ça c'est le bassin le bassin est formé de deux parties le grand bassin et le petit bassin on s'intéresse pas au grand bassin parce qu'il n'a pas un rôle important en obstétrie il soutient l'utérus gravidique veut dire que l'utérus gravidique se trouve au dessus du grand bassin n'est plus n'est moins par contre on s'intéresse surtout au petit bassin qu'on appelle le bassin obstétrical parce qu'il a un rôle très très important en obstétrie c'est ce canal osteofibreux par lequel sort le bébé en dehors lors de l'accouchement le bassin comme je l'ai dit déjà c'est un c'est une structure osteofibreuse il est formé de quatre os il est formé de deux os iliaque de part et d'autre il est formé du sacrum et de cette petite structure qu'on appelle le coccy ces quatre os sont articulés par quatre articulations une articulation qui articule entre les deux os iliaque c'est celle là qu'on appelle la symphyse pubienne une articulation qui relie entre l'os iliaque et le sacrum c'est cette articulation sacro iliaque et une articulation qui relie entre le sacrum et le coccy c'est l'articulation sacro coccygien ici je vais essayer d'expliquer de décrire brièvement les quatre os on va décrire juste ce qu'on a besoin en obstétrie ok en commençant par l'os iliaque donc je ça c'est la vue antérieure mais je préfère la vue interne ok donc l'os iliaque est formé de trois os qui sont fusionnés un os qui est supérieur c'est ce qu'on appelle l'ilian et ce cercle là qui contient deux os un os antérieur qu'on appelle le pubis et un os postérieur qu'on appelle l'ischian ok donc l'ilian le pubis et l'ischian donc pour l'ilian s'articule avec le pubis par celle-là celle-là on l'appelle l'imminence iliopectinée aussi je veux dire un point juste un point c'est que ça on a dit que ça c'est l'ischian ok l'is qu'on trouve de structure importante dans l'ischian c'est cette épine qui sort comme ça on l'appelle l'épine sciatique et on trouve aussi cet épicissement ici on l'appelle tubercule isiatique ok donc épine sciatique tubercule isiatique maintenant on revient maintenant on parle de de l'os sacral et le sacrum et le coxie le sacrum et le coxie appartiennent au rachis le sacrum n'est qu'une fusion des cinq vertèbres sacrales et il s'attache au rachis lombaire normalement ici on a le rachis lombaire par cette articulation qui forme cette saillie qu'on appelle le promontoire donc ça c'est le promontoire et le coxie c'est ces cinq vertèbres coxigiennes qui sont fusionnés le petit bassin est délimité en eau par ce plan qu'on appelle le détroit supérieur c'est le plan d'engagement c'est le plan par lequel le bébé s'engage rentre vers le petit bassin lors de l'accouchement et délimité en bas par ce plan qu'on appelle le détroit inférieur c'est le plan de dégagement c'est le plan par lequel le bébé se dégage sort du petit bassin lors de l'accouchement et entre les deux plans supérieur et inférieur on trouve cette concavité qu'on appelle l'excavation pelvienne c'est dans chaque dans cette cavité que le bébé effectue une descente et une rotation avant de sortir par le petit bassin je vais commencer par le détroit supérieur qui est le plan d'engagement donc pour chaque plan pour le détroit supérieur le détroit moyen le détroit inférieur on va parler de trois points on va parler de la forme de la délimitation ainsi que les diamètres qu'on trouve à chaque niveau donc en commençant par la forme le détroit supérieur à une forme d'un coeur la tête du coeur ou le sommet du coeur c'est le promontoire en arrière et la pointe du coeur c'est la symphyse pubienne en avant mais puisque nous on s'intéresse à la position gynécologique donc le coeur ça sera inversé donc l'étude l'étude gynécologique ça sera sur un coeur inversé le détroit pour la délimitation le détroit supérieur est délimité en avant par la symphyse pubienne qui est l'articulation des deux os iliaques est délimité en arrière par le promontoire qui est l'articulation lombosacrée est délimité latéralement par la ligne inominée ou la ligne pectinée la ligne inominée ou la ligne pectinée c'est cette saillie là qui sépare l'os iliaque voilà maintenant en parlant de l'axe du détroit supérieur on dit que l'axe du détroit supérieur est perpendiculaire sur l'axe ombilico cooxygène je m'explique donc premièrement ça c'est l'axe premièrement ça c'est l'axe du détroit supérieur ici c'est l'avant veut dire ici il ya le ventre ici il ya l'ombilique ok et donc l'axe ombilico cooxygène ça sera comme ça ok et ça c'est l'axe du détroit supérieur donc l'axe du détroit supérieur est perpendiculaire sur l'axe ombilico cooxygène le dernier point ce sont les diamètres pourquoi on fait l'étude des diamètres c'est quoi l'intérêt parce que à la fin de la grossesse on fait un examen du bassin c'est quoi le but de l'examen du bassin c'est comparer les diamètres des trois niveaux et plus précisément et surtout le détroit supérieur on le compare avec les diamètres de la tête du bébé pourquoi pour pour avoir une idée est ce que le bébé peut passer par le détroit supérieur où il peut pas donc pour les diamètres du détroit supérieur on a un diamètre qui est entéro postérieur entre le promontoire et le dos ou voilà la face postérieure de la symphyse pubienne qu'on appelle promonto-rétro-pubien on a deux diamètres transversales le diamètre transversal médian qui est à mi-distance de la ligne inominée de part et d'autre et on a un autre diamètre médian c'est le diamètre médian maximal qui est le plus grand diamètre transverse le diamètre transverse maxima qui est le plus grand diamètre transverse du détroit supérieur et enfin on a les diamètres obliques soit l'oblique gauche qui commence de et j'insiste sur ça qui commence de l'imminence iliopectinée gauche et passe vers l'articulation sacroiliac droite ou le diamètre oblique droit qui commence de l'imminence iliopectinée droite et passe vers l'articulation sacroiliac gauche veut dire gauche et droite le repère c'est quoi c'est l'imminence iliopectinée et non pas l'articulation sacroiliac donc c'est ce qu'il faut mettre en tête c'est que le diamètre le plus utilisé c'est le diamètre oblique pourquoi parce que tout simplement le promontoire gêne le bébé donc il essaye le maximum d'éviter le promontoire et pour cela il va s'engager par le diamètre oblique et même on pose la question pourquoi il passe pas par le transverse maximum puisque c'est le plus grand diamètre c'est pour la même raison il est toujours gêné par le promontoire parce que le transverse maximum est posteriori alors l'excavation c'est un canal qui est délimité en eau par le détroit supérieur et délimité en bas par le détroit inférieur ok donc ce canal là est délimité en avant par le pubis et délimité en arrière par le sacrum et délimité latéralement donc il est délimité latéralement par la surface quadrilatère du de l'illian et le corps de l'ischian ok donc regardez ici au niveau de cette concavité on trouve ce rétrécissement là ce rétrécissement on l'appelle le diamètre bisiatique qui se trouve entre les deux épines sciatique de part et d'autre ok donc c'est le diamètre bisiatique et ce diamètre bisiatique va délimiter un plan ce plan là on l'appelle le détroit moyen ok donc c'est quoi l'utilité de ça donc d'un côté on doit comparer le diamètre lors de l'examen du bassin on doit comparer le diamètre bisiatique avec le diamètre biparital afin de savoir est ce que le bébé peut faire une rotation et une descente sans gène ou pas et d'un autre côté regardez cette cavité regardez en avant elle est délimité par ça et ça c'est une convexité ok c'est une convexité et délimité en arrière par le sacrum qui présente une concavité ok donc et cette concavité qui favorise la rotation et la descendance veut dire si plus le sacrum il est plat et plus la concavité est moindre plus le bébé est gêné pour faire la rotation et la descente et maintenant on commence le détroit inférieur qui est le plan de dégagement il a une forme losangique il est délimité en avant par le bord inférieur de la symphyse pubienne en arrière par la pointe du coccy et latéralement en avant par les deux branches ischio pubien ça c'est l'ischiant et ça c'est le pubis donc ischio pubien ces deux branches forment un angle cet angle qui est celui là ok cet angle on l'appelle logif pubien ok qui est normalement 90 degrés 85 90 degrés veut dire c'est presque perpendiculaire ou perpendiculaire maintenant c'est quoi l'utilité de ça parce que plus logif pubien est fermé plus on aura un problème lors du dégagement ok parce que c'est plus rétrécis en arrière donc ça latéralement en avant c'est la branche ischio pubien et en arrière on a un ligament c'est le ligament sacro le ligament sacro tuber veut dire qui se trouve entre le sacrum et les tuberosités et sciatique c'est pour cela on dit le détroit supérieur et le détroit moyen ce sont des structures qui sont purement osseuses par contre le détroit inférieur c'est une structure osseux fibreuse parce qu'il contient un ligament de ligament donc pour les diamètres on a un diamètre transversal qui se trouve entre les deux tuberosités et sciatique c'est le diamètre bi et sciatique attention de le confondre avec le diamètre bi sciatique qui se trouve entre les deux épines ok et qui forment le détroit moyen celui là c'est le diamètre bi et sciatique on a deux diamètres entéro postérieur soit ce diamètre qui s'étend de la partie inférieure du pubis jusqu'à la partie la pointe du coccy qu'on appelle sous pubis sous coccy ok et donc le puisque le bébé peut pousser le coccy est mobile donc le bébé peut pousser le coccy vers l'arrière lors du dégagement donc ce diamètre peut augmenter lors du dégagement le deuxième diamètre entéro postérieur c'est ce diamètre qui se trouve entre le bord inférieur du pubis et le bord inférieur du sacrum et non du coccy et ce qu'on appelle sous coccy sous pubis sous sacral et maintenant je vais vous mettre un tableau qui résume toutes les valeurs normales des diamètres du bassin qu'on doit apprendre on 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 on